Quel est le parcours d'un échantillon sur la goélette Tara ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un échantillon seul n'est rien. Et pour essayer de le comprendre, les scientifiques de disciplines très différentes travaillent main dans la main pour essayer de tout comprendre sur l'océan. Avant l'expédition, les chercheurs doivent choisir les lieux qu'ils souhaitent étudier grâce à des critères très précis, obtenir une autorisation de prélèvement auprès des autorités de chaque pays, puis organiser le calendrier de l'expédition. A bord de Tara, la zone de prélèvement est choisie grâce aux données des satellites. Le jour J, les marins et les scientifiques se positionnent et commencent l'échantillonnage. Par exemple, pour un échantillonnage de plancton, on utilise un petit tube identifié par un code-barre unique. Le tube est ensuite plongé dans l'azote liquide pour le congeler instantanément. Une fois arrivé, l'échantillon est transféré dans une glacière remplie de glace carbonique qui maintient les échantillons à une température de moins 78,5 degrés Celsius pour permettre leur transport jusqu'au laboratoire partenaire.